Hello à tous, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée ou une belle soirée, peu importe le moment où vous me regarderez. Aujourd'hui, une vidéo que vous m'avez chuchotée à l'oreille. Vous étiez plusieurs à m'écrire ces derniers temps, à me demander si vous pouviez faire un petit peu le point sur les produits qui avaient vraiment marqué cette année 2023. Or, nous n'avons pas fini 2023. Je me suis donc dit aujourd'hui que ce serait peut-être intéressant de faire une vidéo sur ces produits, sur ces choses, ces outils, qui ont tout changé dans ma routine beauté. Cette année, des produits qui sortent un petit peu des cases favoris, top et flop, essentiels, etc. Des produits que je rachète, que j'adore et dont il fallait que je vous parle, évidemment. Dans cette vidéo, on va parler de skin care, on va parler de solaire, on va parler de maquillage, outils de maquillage, accessoires de maquillage qui peuvent être très utiles. Nous allons parler aussi chevelure et nous terminerons avec une petite, petite catégorie mode. Et ça, c'est un clin d'œil de mon mari parce que lorsque je lui ai parlé de cette vidéo-là, il m'a dit non mais tu peux pas ne pas parler de ça. Et je lui ai dit oui, effectivement, je ne peux pas ne pas parler de ça. Donc, j'ai inclus à la fin de cette vidéo une petite catégorie mode dans laquelle je vais vous parler d'un essentiel mode cette année qui a tout changé. Bon, on parle d'abord de skin care parce que lorsque je me suis posée pour faire cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de produits qui étaient des produits de soins qui avaient vraiment révolutionné ma peau ces derniers temps. Je sais que c'est quelque chose que vous ne voyez peut-être pas bien à la caméra, mais j'ai une peau qui est très compliquée. J'ai une peau qui fait de la texture, j'ai de la coupe rose, j'ai tendance à faire de l'acné hormonal. Donc, je n'ai pas une peau très facile et en plus de ça, à mon âge, j'ai quand même 43 ans, pour rappel pour ceux qui ne le savent pas. Ma peau est en plein changement hormonal, ma peau devient beaucoup plus sèche, les derniers hivers ont été terriblement difficiles. Il y a des produits que j'ai découvert qui m'ont marqué cette année, vraiment, qui ont tout changé et il fallait que je vous en parle. Premièrement, le produit que j'ai le plus racheté cette année, juste pour vous dire à quel point ce produit-là, je ne m'en passe pas, c'est ma vitamine C. Et je suis devenue une adepte, alors ça vous le savez, vous m'avez vu dans plein de vidéos, vous en parlez, du Sefirma Fresh D Serum de chez Drunk Elephant. Je ne trouve pas son équivalent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un produit qu'on mixe nous-mêmes au moment où on l'ouvre. Or, la vitamine C, c'est d'abord et avant tout un antioxydant. Et les antioxydants ne doivent pas être oxydés. Si votre vitamine C devient orange fluo, entre guillemets, c'est qu'elle s'est oxydée et si elle s'est oxydée, eh bien en fait, elle n'est plus aussi efficace. Son pouvoir antioxydant n'est plus aussi efficace. La vitamine C va éclairer votre teint, va vraiment illuminer votre teint et ça va aussi protéger votre peau via justement son effet antioxydatif. Mais pour ça, il faut que votre vitamine C reste fraîche. Et le problème que j'avais avec la majorité des vitamines C, c'est qu'en fait, quand on les ouvre au bout de quelques temps, quelques semaines, même parfois quelques jours pour certaines, elles s'oxydent à toute vitesse. Et c'est super cher en fait de racheter une vitamine C toutes les trois semaines parce qu'en fait, elle est déjà oxydée. Avec ce sérum-là, je n'ai plus du tout de problème. C'est un produit, quand on l'achète, qui arrive en deux parties. Vous avez la poudre de vitamine C et vous avez le sérum à côté. Et en fait, au moment où vous allez l'utiliser, vous allez mélanger les deux, enclencher le produit et vous gardez une vitamine C qui reste fraîche longtemps. Elle reste fraîche longtemps. Elle est hydratante à l'intérieur. Il y a de l'acide hyaluronique. Il y a aussi de l'acide férulique qui va aider à la cicatrisation. À l'intérieur, on retrouve 15% de L-ascorbic acide dans un pH qui est parfaitement équilibré pour que la vitamine C reste parfaite. En gros, pour moi, c'est la formule de vitamine C parfaite. Et ce produit-là, j'ai dû le racheter 4 ou 5 fois cette année. C'est vraiment la vitamine C vers laquelle je reviens sans cesse. Le produit qui a tout changé cette année, qui est une crème en fait qui a sauvé ma peau cet hiver. Attention, elle est très riche cette crème-là. Donc, ce n'est pas un produit qui s'adresse à tout le monde. C'est vraiment un produit qui s'adresse aux gens qui ont la peau très sèche. C'est la crème de chez The Ordinary, la facteur naturelle d'hydratation au phytocéramide, qui est une formule riche. Ils ont sorti, ou ils sortent dans les jours à venir, une version light de cette crème-là que je n'ai pas encore testée. Donc, qui va être une formule gel, qui sera une formule beaucoup plus légère, moins riche que celle-ci. Mais celle-ci est très émolliante. Quand je dis émolliante, je réponds à une question qui est revenue dans les commentaires. Que veut dire le mot émolliant ? Quand on parle de formule émolliante, on parle de formules qui sont grasses, qui sont riches. Riches en gras et pas riches en eau. Et en fait, souvent, les gens confondent. Donc, si je vous parle d'hydratation, on parle d'eau. Mais si on parle de formules émolliantes, on parle vraiment de formules qui sont riches en huile. Et ça, ça va convenir aux gens qui ont une peau sèche. Et cet hiver, ma peau était dans un état terrible. Et ce produit-là a littéralement sauvé ma peau. Je l'ai utilisé tout l'hiver. Je l'utilise encore les matins où il fait encore un petit peu plus froid, un peu sec. Ça dépend des jours actuellement. Donc, dans cette vidéo, qui est un petit peu, si vous voulez, le bilan de milieu d'année, des produits qui ont vraiment marqué mon année, il fallait que j'insère ce produit-là. En plus de ça, elle vaut 26 euros pour 100 ml. Imaginez, c'est une énorme crème. Moi, j'en mets sur mes mains, j'en mets sur mes pieds. Sérieusement, cette crème-là est magique. À ce prix-là, elle vaut vraiment, vraiment le détour. Quand j'ai fait, en fait, le bilan des différents produits qui m'avaient vraiment, vraiment marqué, je me suis rendu compte que dans cette boîte-là, il y avait majoritairement, majoritairement des produits petit prix que j'ai découvert sur le site YesStyle. Et pour moi, YesStyle est devenu cette année, je pense, la découverte de l'année. La K-Beauty et la J-Beauty, en soins et en skincare, a véritablement révolutionné ma manière d'utiliser les produits. J'ai découvert des produits à petit prix qui sont d'une efficacité redoutable, bien plus que ce que j'ai pu tester, parfois dans des marques qui sont beaucoup plus chères. Donc, pour moi, la J-Beauty et la K-Beauty sont cette année ma découverte. Et lorsque j'ai préparé cette vidéo, évidemment, je me suis rendu compte que j'avais quand même beaucoup de produits de chez YesStyle. Donc, on a parlé avec YesStyle et je leur ai proposé de venir collaborer avec moi pour cette vidéo et ils ont accepté. Donc, cette partie de la vidéo est en collaboration avec YesStyle et je suis plus qu'heureuse de collaborer avec la marque parce qu'en fait, je suis fan. Je suis fan, je passe ma vie à acheter des trucs sur leur site. Donc, aujourd'hui, YesStyle vous offre un rabais de 15%. Ce code, c'est un code express. Et ensuite, j'aurai un code de 10% qui restera encore pendant quelques mois. Mais là, vous avez un 15% et c'est assez rare d'avoir 15% sur le site YesStyle. C'est le moment d'en profiter. Let's go, je vous parle de ces produits. On va commencer par des soins. Et j'avais envie de vous parler d'une crème que j'ai finie. Ça, c'est mon deuxième tube. C'est la Centella Unscented Recovery Cream de la marque Purito. Ça, c'est la crème la plus apaisante, la plus efficace pour les peaux justement qui ont des rougeurs, qui ont tendance à faire des raches, des peaux qui sont un petit peu compliquées. Il n'y a pas de parfum à l'intérieur. A l'intérieur, il y a à l'intérieur 50% d'extraits de Centella Asiatica. C'est une herbe, c'est une herbe, oui, c'est une plante qui favorise la cicatrisation et qui accélère la cicatrisation de la peau. A l'intérieur, on retrouve 2% de niacinamide, donc qui va avoir un effet anti-inflammatoire qui va réguler aussi ces l'album de la peau. On retrouve aussi un ensemble d'acides, donc dedans du madecacide, de l'asiatique acide, de l'asiatique cocide, qui ont des effets raffermissants et lissants. Il n'y a pas d'huile essentielle, le produit est sans parfum. C'est vraiment la crème qui est adaptée aux peaux sensibles. Je l'ai rachetée, je l'ai... ça c'est mon deuxième tube, j'en ai un autre tube fermé. Mais là, actuellement, je voulais vous parler de ça. Ça, c'est chez Purito, donc c'est celle que j'utilise actuellement, donc dans la même gamme. On est aussi sur un produit qui est sans huile essentielle, sans parfum, mais c'est la Deep Sea Pure Water Cream. On est sur une formule beaucoup plus gel, alors que la formule de celle-ci est plus crème. Mais c'est un gel hyper, hyper repulpant, hydratant, en eau. A l'intérieur, il y a du panthénol, donc ça va complètement apaiser la peau là aussi. De l'acide hyaluronique pour hydrater la peau. Cette crème comporte aussi, évidemment, des extraits d'eau de mer. Mais dans mon quotidien, celle que j'utilise le matin, c'est ça. C'est celle-ci, elle est absolument géniale et son prix n'est pas très élevé non plus. 20,52$, je vous mettrai son prix en euros à l'écran, mais vraiment pas cher du tout. On parle d'une crème illuminatrice et antiride qui contient des ingrédients d'origine naturelle. Une formule hypoallergénique, non collante, qui pénètre rapidement. Ça, c'est vrai, elle pénètre, il n'y a vraiment zéro sensation graisseuse ou collante. Donc, elle conviendra parfaitement aux gens qui ont une peau mixte. Même les peaux grasses peuvent l'utiliser. A l'intérieur de la crème, on retrouve donc des extraits d'algues. Il y a aussi des extraits, alors attendez, je ne connais pas tous les mots scientifiques. Des extraits de résigné de bord de mer qui aident à retenir l'hydratation dans la peau. Et ce que j'adore dans cette crème-là, regardez ma main, je ne sais pas si vous allez le voir, elle lisse. C'est une crème lissante, donc repulpante, hydratante et lissante. On parle d'hydratation encore et je voulais vous remercier parce que ce produit-là, je l'ai acheté à cause de vous. Et il fait partie des produits, je pense, qui ne pourront plus jamais quitter ma routine soin. Je suis toujours à la recherche d'hydratation. Là, je ne parle pas de corps gras, mais vraiment d'hydratation. Et une peau déshydratée, ça peut toucher n'importe quel type de peau. Vous pouvez avoir la peau grasse et déshydratée. Vous pouvez avoir la peau normale ou mixte et déshydratée. Et vous pouvez avoir la peau sèche et déshydratée. En général, les peaux sèches ont tout le temps la peau déshydratée. Ce produit-là, c'est vous. C'est vous qui me l'avez fait acheter. Je pense que c'est la révélation des sérums. J'appelle ça un sérum, ce n'est pas un sérum. Alors, moi, j'appelle ça un sérum hydratant, mais à la base, c'est une essence. C'est une essence qui est légèrement... Je vous dirais que c'est liquide, mais il y a un côté gel. Je m'en remets sur le visage en plein milieu de vidéo. Par-dessus mon maquillage. Oui, 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 vous pouvez le faire. Il ne faut pas gaspiller. Donc, c'est l'essence Goku Jun à l'acide hyaluronique de chez Ada Labo. Ce produit-là est magique. Il repulpe et hydrate la peau, mais de manière absolument incroyable. Je pense que c'est l'essence la plus hydratante que j'ai pu tester. Donc, si vous êtes quelqu'un qui avait besoin de beaucoup d'hydratation, ce produit-là est magique. Merci infiniment de m'avoir fait découvrir ça. Je pense que je ne pourrai plus vivre sans. C'est un produit que j'utilise depuis deux mois, non-stop, matin et soir. Et ma peau vous remercie, parce que c'est grâce à vous que je l'ai acheté. Ce dernier produit qui est, ma foi, une petite invention de génie, n'est-ce pas ? C'est le Comfort Ceramide Cream Mist de chez COSRX. Je ne sais jamais comment on prononce cette marque. Alors, en gros, qu'est-ce que c'est ? C'est une crème, mais version spray. Une crème pour le visage, hydratante, repulpante, avec des céramides à l'intérieur, mais version vaporisateur. Mais quelle idée de génie ! Alors oui, ça existe. J'ai déjà des sprays hydratants, etc., qu'on peut mettre en journée, mais là, il y a vraiment une différence. Ce qu'on vaporise, c'est vraiment une eau, en fait, comme une sensation de crème hydratante. C'est une formule bifasée, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une formule, comme ils expliquent, c'est une formule de type crème plus essence, en forme de double barrière d'hydratation. À l'intérieur, il y a six types de céramides différents. Il y a du panthénol. Ça va repulper, hydrater la peau, protéger la peau. C'est un produit que je recommande aux peaux sèches et aux peaux matures, parce qu'en courant de la journée, vous allez pouvoir l'appliquer plusieurs fois par-dessus votre maquillage pour repulper, hydrater votre peau. Mais c'est aussi un produit génial pour les personnes qui ont une peau mixte, mixte à grasse. Vous l'utilisez à la place de votre crème de jour. Ça va hydrater votre peau, protéger votre peau, et ça n'aura pas d'effet gras ou huileux sur la peau. Ça fait vraiment juste la bonne dose d'hydratation en été. C'est incroyable. Franchement, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de marques qui aient pensé à faire ça. Parlons des solaires maintenant, puisque vous le savez, depuis quelques temps, j'ai testé plein, plein, plein de solaires. Et vous le savez, j'ai commandé plein de solaires chez YesStyle, et j'en ai testé plein. Et voilà mon top, mon top 3 de mes solaires préférés chez YesStyle. On commence avec le premier dont je vous ai déjà parlé dans une de mes vidéos. C'est celui de Beauty of Joseon. Une pépite. C'est une crème de jour hydratante, absolument pas trop riche, mais juste hydratante ce qu'il faut. Zéro effet blanc sur la peau. Ça absorbe complètement. C'est aussi une base de maquillage. Ça, c'est un produit qui va convenir particulièrement bien aux gens qui ont une peau plus du côté normal à sèche. Parce que c'est un produit assez émolliant. Et comme je vous ai dit, c'est un 2 en 1. C'est une crème de jour et un écran solaire. Mais si vous avez la peau extrêmement sèche, je le sais très bien parce que je l'ai vécu cet hiver, vous aurez besoin quand même de mettre une crème hydratante en dessous. Si vous avez une peau normale à mix, utilisez-le directement après votre sérum. Ne venez pas mettre une crème de jour en plus. C'est vraiment un produit qui a été formulé pour être un 2 en 1. Donc, c'est la crème solaire Relief Sun SPF 50 PA+++++++++. Elle fait 18,50 euros. Elle protège des UVA et des UVB. C'est une formule chimique, mais sans oxybenzol et octinoxate. Il n'y a pas d'ingrédient d'origine animale à l'intérieur de cette crème-là. C'est une crème solaire qui est apaisante, qui convient aux peaux sensibles. Elle a été formulée pour les peaux sensibles. UVA, UVB est certifiée par les laboratoires européens. Donc, c'est vraiment une pépite à tout petit prix. L'autre crème solaire que j'adore utiliser, qui fait une base de maquillage absolument incroyable, c'est la Mermaid Skin Gel UV de chez Calmec Tokyo. Donc là aussi, on est sur une protection SPF 50 PA++++++ UVA UVB. Dans cette crème solaire-là, il y a plusieurs crèmes solaires. En fait, il y a celle qui est transparente. C'est un gel. Donc, c'est vraiment un gel hyper frais quand on l'applique, hydratant et qui va aider aussi à l'application du maquillage. Zéro effet blanc. Vraiment zéro effet blanc. Mais ça, c'est vraiment un gel. Ça va être génial pour les gens qui ont une peau mixte à grasse. Parce que justement, elle est beaucoup plus légère que la Beauty of Joseon. Mais alors, ma grosse surprise, ça a été la version verte. La version verte a en fait un sous-ton vert à l'intérieur et va éclaircir le teint et calmer les rougeurs immédiatement. C'est vraiment une base de maquillage incroyable pour les gens qui ont des rougeurs. Et en fait, la dernière dont je voulais vous parler, c'est ma dernière découverte. C'est la Green Mild Up Sun Plus Dr. G. Là aussi, une crème solaire qui fait moins de 20 euros, donc une vingtaine de dollars canadiens pour 50 ml de produits. Et on est sur un produit 100% filtre minéral. C'est une crème solaire hypoallergénique qui a été formulée pour les peaux les plus sensibles et les peaux les plus délicates. À l'intérieur, on retrouve du pycnogénol, donc extrait de sapin qui s'associe au glycophore et au panthénol pour protéger la peau des agressions externes, comme par exemple la poussière, la fumée, la pollution. Donc quand on l'applique, oui, évidemment, c'est un filtre minéral, donc il est blanc. Mais en le faisant pénétrer, lorsqu'il se place sur la peau, il reste très très fin et l'effet blanc est extrêmement extrêmement léger et finit par complètement, au bout de 10-15 minutes, disparaître complètement de la peau. Et c'est véritablement un écran minéral 100%, ultra ultra fin, pas collant, juste hydratant, pas du tout lourd sur la peau. Il pourrait être utilisé par les personnes qui font, par exemple, qui ont une peau grasse aussi, parce qu'en fait, il n'est pas du tout ultra ultra riche. Une fois qu'il est absorbé, il laisse un effet complètement mat sur la peau. On va finir justement sur ces produits qui m'ont bluffée et on va parler maintenant de petits gadgets. Mais sérieusement, c'est des gadgets qui ont tout changé. Des fois, vous savez, une petite chose peut faire une grosse différence dans votre vie. Alors ça, c'est un bandeau, n'est-ce pas, que j'utilise tous les soirs. J'en ai deux, d'ailleurs, que j'utilise tous les soirs pour me démaquiller, n'est-ce pas ? Bon, jusque-là, rien de miraculeux. Je suis allée sur le site de YesStyle, je savais qu'ils n'en avaient, qu'ils n'étaient pas chers, donc je suis partie et j'en ai pris. Et juste à côté, sur le site internet, il y avait ça. Et je me suis dit, tiens donc, voilà une bonne idée. Qu'est-ce que c'est ? Non, ce n'est pas pour jouer au tennis. Roland Garros, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que c'est ? C'est des petites manchettes que l'on met comme ça. Et lorsqu'on se lave le visage, nous pouvons dire adieu aux manches mouillées. Je suis quelqu'un qui, à chaque fois que je me lève le visage, je me retrouvais toujours avec les avant-bras complètement mouillés. Je n'ai plus de ce problème. J'en ai acheté deux paires parce que je savais que ma fille allait me les piquer et elle qui se lave le visage aussi le soir, elle les a piqués parce qu'elle trouve ça génial. Donc, elle a les siens et j'ai les miens. Je vous le conseille, c'est tout petit prix. Je vous retrouverai le lien, je vous le mettrai en barre d'infos parce que franchement, magnifique. Passons au maquillage. Je ne pouvais pas ne pas le mettre dans cette vidéo puisque je l'utilise tous les jours depuis que je l'ai testé dans cette vidéo où j'ai été choquée. Je ne savais pas qu'un anti-cerne à ce prix-là, c'est-à-dire, je pense, mais il fait 5 dollars, 4 euros, 3,95 euros, n'est-ce pas ? Je ne pensais pas un jour dire qu'un anti-cerne à 3,95 euros, 5 dollars canadiens pourrait transformer ma vie. C'est l'anti-cerne le moins cher que j'ai testé et le meilleur que j'ai pu tester dans la gamme petit prix. C'est le Cover Perfection Tip Concealer de chez The Saem. Il y a une protection solaire de 28 à l'intérieur. Alors, ce n'est pas pareil qu'une vraie protection solaire, mais c'est toujours un peu plus de protection pour votre contour de l'œil. C'est un correcteur qui va tout corriger. Vous avez des boutons, des rougeurs, des cicatrices, vous avez des cernes. C'est vraiment un anti-cerne super haut de couvrance avec un fini mat, mais pas un mat desséchant. Vraiment un joli fini mat. Pas besoin de le poudrer, ne le poudrez pas. Surtout si vous avez un contour de l'œil sec, ne le poudrez pas. Il ne crisse pas, il ne rentre pas dans les ridules. Il se fixe immédiatement. Il est merveilleux. J'en suis hyper fan. Il reste en place toute la journée. Il ne bouge pas. C'est un anti-cerne qui sera parfait pour les peaux normales, normales à mixtes, mixtes à grasse. Si vous avez une peau sèche, vous pouvez l'utiliser de manière localisée. Et c'est un anti-cerne que j'utilise donc ou seul ou mélangé à mes anti-cerne qui sont plus lumineux. Par exemple, mon anti-cerne Huda Beauty, ultra hydratant, ultra lumineux, mais qui manque de couvrance, je viens rajouter cet anti-cerne-là à l'intérieur et le mix des deux me laisse un contour de l'oeil parfaitement hydraté, complètement corrigé, sans avoir un effet mat trop marquant. Celui que j'utilise moi actuellement, c'est le 1.75 numéro 1 en été. En hiver, je pense que je serai plus teinte numéro 1, clear beige. Bon, passons à autre chose. Dans cette rubrique maquillage, je voulais plus vous parler d'outils de maquillage qui ont tout changé. Ai-je encore besoin de la présenter sur cette chaîne ? Ma powder puff, ma super puff 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 comme je l'appelle de chez LH Cosmetics. J'en ai 4 à la maison, j'en ai une dans mon sac à main. Ça se nettoie au fait pour information pour ceux qui m'ont demandé vous avez un petit coussin à l'intérieur, vous retirez, vous nettoyez juste l'extérieur, vous nettoyez pas le coussin à l'intérieur, vous nettoyez juste l'extérieur, ça sèche en 2 dans 3 mouvements. C'est la meilleure houppette que j'ai pu tester. D'abord, j'adore le fait le format en triangle qui permet véritablement d'accéder aux petits angles. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien poudrer mon coin interne, utiliser ma poudre pour affiner mon nez, donc j'en applique souvent sur l'arrêt du nez. Vous pouvez utiliser aussi la pointe, c'est hyper malléable. Vous pouvez utiliser la pointe pour venir juste poudrer, vraiment juste le ras, de cils sans venir toucher à cette partie-là qui est passé un certain âge beaucoup plus sèche et si vous mettez de la poudre à cet endroit-là, ça va immédiatement marquer vos rides et vos ridules au courant de la journée mais par contre, juste en correction localisée, elle fait une peau mais complètement, sans défaut. ça lisse la peau, ça lisse ses imperfections, c'est la meilleure houppette que j'ai pu tester, c'est celle que vous me voyez utiliser dans toutes mes vidéos et elle est géniale cette houppette, franchement, ça aussi c'est un truc à toujours avoir dans son sac à main parce qu'en fait, vous pouvez l'utiliser pour venir faire des retouches de poudre en journée, vous pouvez l'utiliser pour appliquer vos fonds de teint poudre aussi, elle est géniale aussi pour venir corriger des rougeurs, etc. qui peuvent apparaître. ça c'est ma poudre de chez MAC, c'est ma studio fixe en teinte C3, vous pouvez l'utiliser pour venir faire vos corrections en journée, oh plus de rougeurs, magique, mais rougeurs moi ressortent toujours, sachez-le, je suis toujours en train de faire des retouches avec mon studio fixe de chez MAC, c'est mon fond de teint poudre avec lequel je fais le plus de retouches en journée, mais il faut l'utiliser en petite quantité et avec cette houppette là, j'ai pas trop de produits, c'est vraiment juste parfait, elle est magique avec cette houppette là et ça c'est un produit que j'ai découvert cette année qui a tout changé, qu'on devrait tous avoir dans sa trousse de maquillage. Deuxième outil de maquillage tout sale, je suis désolée, je l'ai utilisé aujourd'hui, c'est mon éponge de chez Reffer, sérieusement, depuis que je l'ai, je ne suis plus jamais revenue à Beauty Blender, c'est terminé, j'ai divorcé, magique, génial, alors j'ai pas participé à la conception de cette éponge, vous savez que je l'atteste depuis le mois de décembre, il y avait d'autres créateurs de contenu artistes qui avaient travaillé déjà en amont sur cette éponge-là, moi j'ai pu la tester en avant-première, donc c'est pour ça que je l'ai depuis le mois de janvier, j'en ai une seule, j'en ai recommandé 4, tellement je les aime, tellement ça a changé ma vie, là aussi, petit prix, elle est géniale parce qu'en fait, elle est juste la bonne densité. Les Beauty Blender ont des alvéoles qui sont beaucoup plus grosses, donc absorbent beaucoup plus de produits, celle-ci, la maille, je ne sais pas comment expliquer ça, la structure de l'éponge est beaucoup plus dense, donc absorbent beaucoup moins de produits, ça fait une application plus haute couvrance et plus flawless. Si vous voulez une couvrance plus légère, il suffit de plus l'humidifier, c'est vraiment l'éponge parfaite, la densité parfaite, la mienne commence à vraiment, elle tire la tête, elle n'en peut plus la pauvre, elle arrive au bout de sa vie, mais comme je vous ai dit, j'en ai recommandé 4, il y a eu un bug le jour, des soldes, je vous avais prévenu qu'il y avait des soldes et il y a eu un bug, il y a eu tellement de commandes que leur site a bugué, c'est une toute petite équipe préfère et sont moins de 10, juste pour information. J'ai reçu plusieurs messages d'entre vous qui m'ont dit que les commandes commençaient à arriver, donc patientez si vous avez fait des commandes pendant les soldes, elle va arriver votre commande. Moi ma commande, je suis passée par le même réseau que vous tous, j'ai commandé le jour des soldes et j'ai 4 éponges qui doivent arriver, elles ne sont pas encore arrivées, d'habitude ça arrive super vite, mais j'ai confiance, je sais. Là je fais une dernière incursion maquillage avant de passer aux cheveux, n'est-ce pas ? Un dernier produit qui m'a grandement surpris et que j'utilise tout le temps, c'est le nouveau contour stick, bronzer stick en teinte bright side, c'est la teinte de contour de chez Rare Beauty, c'est de loin le contour le plus fin et le plus imperceptible que j'ai pu tester de ma vie, en plus de ça, il infinit mat, s'estompe hyper facilement, mais il a vraiment juste parfaitement la bonne teinte pour donner une ombre sans que ça fasse une barre grise ou que ce soit difficile à estomper. Il y a deux teintes, ça c'est la teinte pour les peaux claires et puis il y a une teinte plus foncée qui est sortie pour les peaux plus foncées. Donc voilà, Bravo Rare Beauty, sérieusement, un des meilleurs contours que j'ai pu tester cette année et que j'utilise tout le temps depuis que j'ai. Donc ça, c'était pour le maquillage et nous allons parler maintenant de cheveux. S'il y a un sujet qui revient très souvent dans vos messages, aussi bien sur Instagram que sous les vidéos, c'est, vous me parlez de mes cheveux. Depuis le début de ma chaîne, vous avez pu voir mes transformations capillaires. Je passais de très blond, très court, très abîmé. Oui, parce qu'en fait, quand j'avais les cheveux aussi très décolorés, j'avais les cheveux très abîmés, évidemment, à très très long, à moins long. Là, je les ai recoupés. Je ne les ai pas coupés parce qu'ils étaient abîmés, juste parce que j'avais envie, tout simplement, de changer de style, de changer de tête. Justement, c'est une question qui revient souvent. Mimie, tes cheveux, comment est-ce que tu as fait pour les faire pousser pour qu'ils soient autant en bonne santé, etc. Et il y a deux produits qui ont changé ma vie. Et sérieusement, si ces produits l'un d'eux mourraient aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, je les rachèterai sans hésiter. Ce sont mes sèches-cheveux Dyson. Je les ai payés avec mon argent. Je ne suis pas sponsorisée, pour vous le dire. Je n'ai aucun contact chez Dyson. J'ai acheté ça avec mon argent. Et je n'ose jamais vous en parler parce que je sais que ça coûte une blinde. Je le sais que ça coûte super cher. Mais est-ce que ça fait une différence ? Oh my God, oui. D'abord, pour information, j'ai acheté le Airwrap. Je viens de revendre mon Airwrap. Il était toujours en vie. Je l'utilise tout au long de l'hiver. C'est avec ça que je fais tous mes brushings, mes mises en pli, mes tous les jours. J'adore le mot mises en pli. Je pense à mon arrière-grand-mère quand je dis ça. Elle faisait sa mise en pli chaque semaine chez la coiffeuse. Donc, je fais tous mes brushings, mes boucles, mes ondulations avec mon Airwrap. C'est l'outil avec lequel je fais tous mes brushings bouclés ou raides depuis trois ans dans toutes mes vidéos parce qu'en fait, mes cheveux sont comme ça. Mes cheveux ne sont absolument pas raides. J'ai des cheveux avec beaucoup de texture. Une texture qui n'est pas évidente, sachez-le. Pas évidente. J'ai déjà grillé des sèches-cheveux juste en voulant me faire des brushings avec des sèches-cheveux traditionnels. Juste pour vous dire comment le sèche-cheveux ne supportait pas la texture de mes cheveux parce qu'il faut beaucoup, beaucoup de chaleur en général pour venir lisser mon cheveux parce que même si j'ai le cheveux ondulé, j'ai un cheveux ondulé mais avec beaucoup de texture à l'intérieur. Donc j'ai le hair wrap que j'utilise depuis 3 ans. Chaque hiver, j'arrête au printemps et à l'été. Dès que l'humidité commence à changer dans l'air, je passe au sèche-cheveux Dyson que j'ai acheté l'année dernière. Je l'ai acheté pourquoi ? Parce qu'en fait, vous étiez plusieurs à me dire Mimi, avec tes cheveux tu dois utiliser un diffuseur et je vous disais je déteste les diffuseurs. Je déteste les diffuseurs. Pourquoi ? Parce que quand j'utilisais justement le diffuseur, je ressemblais à Mufasa dans Le Roi Lion, n'est-ce pas ? Le père. Tous les diffuseurs me faisaient une chevelure qui gonflait et je me retrouvais avec la tête comme ça et c'était moche. Ça ne faisait pas des boucles définies ni des ondulations définies. Je n'avais pas du tout cet effet de texture-là. J'avais vraiment juste de la texture volumineuse. Ce n'était pas beau. À force de regarder des vidéos sur les cheveux ondulés et bouclés et d'essayer de maîtriser ma tignasse, n'est-ce pas ? En été, j'ai acheté le Dyson en me disant que je l'ai acheté chez Sephora et au Canada on a 30 jours pour rendre le produit donc je me suis dit si jamais je ne suis pas contente je pourrais le rendre. Est-ce que je le rendrais aujourd'hui ? Non, jamais de la vie. Est-ce que c'est le meilleur investissement que j'ai fait pour mes cheveux ? Oui. J'aimerais bien avoir l'équivalent dans des marques moins chères mais je n'ai pas trouvé parce qu'en fait au niveau de la chaleur on peut maîtriser complètement la chaleur de très très douce à très forte. Au niveau de la force du vent du sèche-cheveux on peut avoir une ventilation très très légère donc quand moi j'applique mon sèche-cheveux mes cheveux ne volent pas partout autour. J'avais vraiment les cheveux avec les autres diffuseurs qui volaient partout et donc je me retrouvais avec les cheveux comme ça. Là non, ma boucle est maîtrisée je ne sais pas comment expliquer ça mais le cheveux ne vole pas partout en tout cas mes cheveux sont maîtrisés et c'est beaucoup plus facile de refaire ça chaque jour parce que quoi qu'il arrive je suis obligée de repasser mon diffuseur chaque jour dans les cheveux. J'en suis à mon troisième jour de shampoing tous les matins je dois humidifier l'ensemble de mes cheveux pour refaire si vous voulez mes ondulations pour que j'ai cette texture-là ou cet effet-là dans mes cheveux sinon ça ne ressemble à rien une fois que j'ai dormi dessus c'est pareil ça ne ressemble à rien du tout. Donc oui mon Airwrap et mon sèche-cheveux Dyson ont tout changé dans le sèche-cheveux Dyson d'abord on peut dire que ce que j'adore c'est qu'il est extrêmement léger moi qui ai des problèmes de bras vous le savez que j'ai une épicondylite ça me permet de me sécher les cheveux sans avoir le bras en compote à la fin mes cheveux sèchent beaucoup plus rapidement c'est plus facile de sécher mes cheveux il y a une tête dans le sèche-cheveux Dyson qu'on appelle le fer à repasser avec ma fille parce qu'en fait il a une tête qu'on peut passer sur le dessus des cheveux et qui lisse tous les frisottis et quand je vous dis ça lisse tous les frisottis c'est absolument incroyable je n'utilise plus de fer plat depuis que j'ai mon Dyson j'ai plus jamais passé un fer plat dans mes cheveux j'en ai pas besoin en fait et mes cheveux se portent mieux parce qu'en fait moins de chaleur et j'ai véritablement un cheveu qui est resté beau qui ne casse plus j'ai plus de pointe fourchue j'ai pas les cheveux abîmés j'ai le cheveu en parfaite santé et ça a tout changé je gagne du temps je peux me faire toutes les coiffures que je veux facilement mes brushing tiennent bien je suis hyper contente franchement je suis hyper contente et si je devais ne plus les avoir dans ma vie je serais très malheureuse et sérieusement je me les rachèterais s'il y en a un qui casse je le rachèterais et là j'ai acheté le nouveau Dyson donc Airwrap j'ai revendu mon ancien j'ai acheté en fait celui avec le long barrel donc celui qui a un long un long tube parce que mes cheveux sont longs et c'était plus facile ça va deux fois plus vite sérieusement je suis je suis amoureuse de ces deux ces deux technologies là et oui ça fait une différence dans ma vie finissons cette vidéo avec une petite discussion une petite discussion mode mais pas n'importe quelle discussion mode nous allons parler de hanches plus larges que la majorité des gens puisque en fait je ne suis pas quelqu'un comme ça j'ai des hanches qui sont très méditerranéennes et j'ai un problème depuis que j'ai eu mes enfants mes jeans tous mes jeans ont du mal à se fermer au niveau des hanches mes cratilliaques sont tellement larges par rapport à la taille de mon corps en fait que j'ai beaucoup de mal à trouver des jeans depuis de nombreuses années et ma belle-sœur est venue en vacances Delphine si tu passes par là je sais qu'elle regarde mes vidéos donc je te salue tu as changé ma vie Delphine on parlait de jeans et ma belle-sœur qui a aussi eu des enfants donc me dit mais moi j'ai ce jeans là mais de chez Levis mais il est absolument incroyable je lui dis mais moi je ne rentre plus dans les jeans Levis depuis des années parce que justement j'ai ce problème de hanches qui sont trop larges et que donc ça tire de partout et c'est pas joli elle me dit non mais il y a un jeans chez Levis qui est fait pour les filles comme nous qui avons eu des enfants qui ont un petit peu de rondeur etc j'ai comme what ? elle me dit oui je crois que c'est le 311 je suis allée sur le site j'ai commencé à regarder le lendemain j'étais à la boutique Levis je suis allée essayer la révolution les amis parce que ça fait des années que j'achète des jeans souvent chez Zara parce que je ne peux pas en fait acheter des jeans super chers je les détruis en quelques minutes parce que ils se déforment complètement à cause de mes hanches qui sont trop larges du fait que je suis trop arrondie pour la forme des slims par exemple et là c'est un slim mais un slim qui est fait pour les filles que en vie et donc moralité il ne tire plus au niveau de la braguette j'ai plus le petit défaut au niveau de la braguette je n'ai pas de problème non plus au niveau des poches il est complètement plat il fait des super fesses au passage et je peux enfin mettre un jeans à ma taille c'est à dire en 29 ça fait des années que je mets des jeans en 30 ou en 31 j'ai abandonné d'avoir les jambes qui fitent dans les jeans parce qu'en fait la différence entre mes cuisses et mon bassin était tellement différente il y avait trop de différences que j'étais obligée de prendre deux tailles au dessus donc je suis revenue à ma taille de jeans normale dans ce modèle là chez Levis donc dans ce modèle là je mets du 29 et je mets dans les autres modèles de chez Levis je mets du 30 et parfois du 31 quand ils sont taille haute juste pour information donc voilà je voulais vous parler de cette petite découverte qui a tout changé moi j'en suis acheté un je l'adore et je pense que le mois prochain j'irai m'en acheter un autre j'essaie de pas trop dépenser je fais attention mais c'est clair que c'est devenu mon jeans de tous les jours je l'adore je suis fan merci Levis et pour information ce jeans existe aussi bien en France qu'au Canada moi je suis au Québec au Canada je l'ai acheté ici à Québec et ma belle soeur est en France et elle l'avait acheté en France donc le modèle existe aussi bien sur les deux continents donc voilà pour cette vidéo les amis merci d'être resté avec moi jusqu'au bout j'espère qu'elle vous a plu vous me direz dans les commentaires si vous il y a des produits qui ont tout changé dans votre vie cette année vous me partagerez tout ça dans les commentaires il y aura une vidéo essentielle de printemps parce que vous me l'avez demandé qui va arriver dans les semaines à venir je pense dans 2-3 semaines j'ai prévu ça donc vous aurez vraiment une vidéo sur mes essentiels pour le printemps mais là je voulais faire le point de moitié d'année sur un certain nombre de produits c'était l'occasion voilà j'espère qu'en tout cas que vous avez apprécié n'hésitez pas à me laisser un petit pouce si vous avez aimé la vidéo vous pourrez me dire aussi dans les commentaires quels sont les produits qui ont tout changé pour vous que ce soit des gadgets pour la maison que ce soit partagez moi tout ça j'ai toujours hâte de vous lire et de découvrir de nouvelles choses je vous fais plein plein de bisous et je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures jusqu'à là portez vous bien ciao ciao